Laïkino, la rubrique cinématographique de l'union des familles laïques, avec Alain Defremont. Bonjour Fred, bonjour à tous. Bonjour Alain. Aujourd'hui, tu nous parles d'un film fleuve, de 3h30, de l'américain Martin Corsese, Killer of the Flower Moon. Ben oui, encore un jeune réalisateur dans la tête, si je puis dire, Martin Corsese, 80 ans, est l'un des derniers géants du cinéma américain. On lui doit Taxi Driver, Palme d'Orme à Cannes en 1976, Ragging Bull, Les Affranchis, Gang of New York et en 1988, La dernière Tentation du Christ. Pourquoi citer particulièrement ce dernier ? Eh bien, je vais faire un pas de côté pour vous en dire quelques mots. Du point de vue cinématographique, il valut à Scorsese l'Oscar du meilleur réalisateur. Mais surtout, il fit scandale, car il met en scène Jésus, rêvant sur la croix qu'il échappe à la crucifixion. Se déroule alors en rêve une vie heureuse, dans laquelle Jésus devient un patriarche entouré d'enfants. Il n'en fallut pas plus pour indigner les catholiques intégristes qui provoquèrent des manifestations un peu partout où le film était projeté, notamment à Versailles. Mais plus grave, le cinéma Espace Saint-Michel à Paris qui projetait le film fut incendié, causant le décès d'une personne. Martin Corsese est donc un réalisateur audacieux ? Totalement. Et il va aborder dans ses films la violence, la cupidité, le machisme, la vision catholique du bien et du mal, la grandeur et la décadence, la perdition. Et alors, qui sont ces killers à The Flower Moon ? Il s'agit d'une tragique histoire vraie, qui a endeuilli la communauté amérindienne au début du XXe siècle, celle du massacre des Indiens Osages. L'administration de Washington leur avait demandé d'aller s'établir sur des plaines situées au nord de l'Oklahoma, après les avoir déplacées déjà deux fois. Les Osages, qui n'étaient plus que 3000, acceptèrent à une condition, en devenir les propriétaires inaliénables, en s'acquittant d'une somme certes importante, pour l'époque, 300 000 dollars, en gros 7 millions de dollars en 2023, mais qui leur garantirait de ne plus jamais être déplacés. L'accord fut signé en 1872, puis complété en 1906, et les Osages devinrent propriétaires de 6000 km² de terre. La vie sur ce plateau inhospitalier n'avait rien de réjouissant, mais la découverte d'un sous-sol riche en pétrole allait attirer la convoitise de ces killers. Le film relate l'élimination physique, systématique des familles Osages, par des malfrats peu scrupuleux, qui désirent s'emparer de leurs richesses et reprendre le contrôle sur leurs droits pétroliers. C'est un film puissant et salutaire. Il est porté par Leonardo DiCaprio et le comédien fétiche de Scorsese, Robert De Niro. Il faut mentionner l'exceptionnel Lily Glaston dans le rôle d'une femme Osage, qui va tenter de résister à l'élimination de ses condisciples. Le film se clôt par un plan magnifique. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de baladodiffusion sur laïcidad.ufal.org ainsi que sur le site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïcino. A bientôt ! C'était Laïcino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïcino et l'ensemble de nos baladodiffusions sur l'ufal.org. Sous-titrage ST' 501